Ah oui, je suis sur TikTok tiens, j'ai ouvert un compte TikTok, je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est fun. Fun Radio. Notre invité sur Fun Radio, c'est Thomas N. Gijol aujourd'hui. Salut Thomas. Salut. Bonjour à tous. Deux Thomas dans le même studio, moi je suis perdu. Moi j'ai l'habitude, nos parents n'ont pas eu des idées ultra novatrices. Ils nous appelaient Thomas, j'ai envie de te dire. Oui, ce n'est pas faux. Mais moi j'étais à deux doigts de m'appeler Thomas aussi, donc on aurait été trois. Trois Thomas dans le même studio, là ça aurait vraiment été très difficile. Du coup, tu es avec nous aujourd'hui pour ton nouveau spectacle. Tu seras la semaine prochaine au Cirque Royal, c'est du côté de Bruxelles. Ton dernier spectacle, il date de 2014, donc ça fait quand même déjà quelques années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de là maintenant revenir sur scène ? Oh, l'envie de renfiler les gants. Renfiler les gants de la scène, c'est un peu animal, c'est instinctif. On a envie à un moment d'y retourner, donc c'était aussi simple que ça. Et puis, j'ai eu une naissance encore dans ma famille qui m'a motivé à remonter sur scène définitivement. C'est comme Eric Antoine qui fait un spectacle à chaque fois qu'il a un enfant. Il y en a d'autres, Eric Antoine qui fait ça et Olivier Debenoît. Peut-être qu'on n'est pas les seuls. Après, il y en a d'autres qui ne le disent peut-être pas, mais les enfants, c'est quand même un sacré carburant. C'est un sacré révélateur de plein de choses. Donc j'avoue que moi, comme Eric, comme Olivier Debenoît ou bien d'autres encore, je suis motivé par les enfants. Et ça donne de l'inspiration ? Oui ou non. Après, chacun voit midi à sa porte. Ça peut être motivant. Mais bon, après, je ne vais pas non plus transformer les spectacles en cours de pédagogie enfantine. Donc ça inspire. Et puis des fois, on va autre part. Justement, dans ton ancien spectacle, tu parlais de la famille, de la relation paternelle, etc. Ce nouveau spectacle ici parle de quoi ? La même chose. La même chose avec un peu plus de maturité. Non, il parle de moi en tout cas. Il parle de moi parce que, comme je dis, je n'avais pas envie d'occuper l'espace pour refaire une redite de spectacle que j'avais déjà fait. Mais ça part toujours d'un principe de l'introspection. Donc forcément, ça touchera à la famille. Ça touche à moi, ça touche à la société, ça touche à tout ce qui se passe de nos jours en bien ou en mal. Mais c'est toujours avec, on va dire, le but de faire rire et que les gens sortent tranquilles du spectacle, pas énervés. Ce spectacle, il s'appelle L'œil du tigre. Pourquoi ce nom ? Parce que j'avais envie de, comme je te le disais juste avant, de ce titre et déjà une référence à Rocky III. Parce qu'il faut aussi situer un peu le contexte. Et dans le III, Rocky, il s'embourgeoise un petit peu, le Rocky. Et il se prend un bon chaos et après, il retourne au charbon. Donc c'est un peu une métaphore qui m'intéresse. C'est de retrouver un peu le feu sacré, parce que je n'ai pas pris de chaos, Dieu merci. Mais de retrouver la flamme et de remonter sur scène avec tout ce que j'ai vécu et cette espèce de stabilité et tranquillité que j'ai en tant qu'homme, j'avais besoin de retrouver ce feu. C'est ta femme qui a mis en scène ce spectacle. Ça fait quoi de travailler comme ça en famille ? Ça fait du bien. Moi, je ne pourrais pas, par exemple, travailler avec ma copine, c'est impossible. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir des moments séparés. De vraiment avoir le boulot d'un côté, le perso de l'autre. Là, ici, je présume que les choses doivent se mélanger. Thomas, 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 tu as besoin d'être en sécurité. Tu as encore un peu peur d'avouer l'amour. Il n'y a pas d'avoir besoin d'avoir sa chasse gardée ou pas. Vous pouvez avoir des intérêts communs. Là, il se trouve qu'ils sont professionnels, les miens, parce que ça m'amène sur scène. Mais je n'aborde pas du tout la chose en se disant, tu viens dans mon travail. C'est un projet commun. Il se trouve qu'elle est comédienne, elle est metteuse en scène. Et la direction d'acteur est quelque chose qui la passionne. Donc ça se fait ultra naturellement. Alors justement, tu as tourné dans un de ses films il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que tu arrives à tout faire ? À travailler sur un spectacle tout en ayant ce job d'acteur, en tournant des films ? Ce n'est pas toujours évident. Parce que la scène, c'est tellement violent dans le sens où c'est un instant. La scène, c'est-à-dire que si je joue ce soir et que je ne suis pas centré sur le spectacle, à un moment donné, je vais le payer cash. Et quand tu le payes cash, c'est sur scène devant le public. Donc ce n'est pas l'idéal. Donc non, il faut préserver la scène. Il faut préserver, quand on sait qu'on monte sur scène, il faut préserver ces moments-là. Il faut se préparer parce qu'on ne monte pas sur scène comme on entre dans une salle de sport. Enfin, la métaphore est complètement pourrie. Mais bon, les gens ont bien compris où je voulais en venir. Tes projets futurs, c'est quoi ? Donc là, il y a la tournée pour l'œil du tigre. Tu sais déjà ce que tu feras après ? Oui, je sais déjà ce que je ferai après. Je sais ce que je ferai surtout pendant. Parce que parler du futur là, je vais commencer ma tournée au moment où je te parle. Je vais jouer chez vous. Je vais faire vraiment les quatre coins de la France. Je vais revenir à Paris. J'ai des Olympias qui m'attendent. J'ai une captation de spectacle. Et c'est ça que tu disais juste avant, vouloir faire plein de choses. Je prépare d'autres choses. Évidemment, c'est sûr. Mais en fait, je préfère me dire que ça pour le moment. Parce que sinon, je vais péter un câble. Des projets aussi avec Fabrice et Boué. On sait que vous êtes proches. Vous avez déjà fait pas mal de projets ensemble. Oui, oui. Je sais que le peuple, la France et la Belgique, pour le coup, attendent quelque chose. Écoute, je ne préfère pas trop me prononcer sur ce sujet qui est délicat, appassionnant. Et en même temps, on ne sait pas. On verra. D'accord, on touche du bois. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Fun Radio. On note la date parce qu'il reste encore des places. Ce sera le 20 octobre au Cirque Royal pour te voir ton spectacle L'œil du tigre. Absolument. Et puis, si on veut te retrouver aussi, je présume qu'il y a tous les réseaux sociaux. Oui, il y a les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on me fait la promo de mes réseaux sociaux. Oui, on me trouvait moi sur Instagram, sur Twitter et Facebook. J'ai lâché. Ah si, j'ai un Facebook, je suis fou. Et puis voilà. Ah oui, je suis sur TikTok, tiens. J'ai ouvert un compte TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Oui, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. Oui, parce qu'on m'envoyait des liens. Du coup, je dis mais comment je les vois ? J'ai ouvert un TikTok, mais je n'ai pas encore envoyé un post. Parce que je ne me sens pas. Je me sens un peu vieux sur TikTok, mais je vais y aller comme tout le monde. Je vais faire une danse et puis ça va être parti. Si ça peut te rassurer, j'ai exactement la même chose. J'ai créé mon compte, mais je ne comprends rien à ce truc. Je m'apprends d'être vieux en fait. Oui, tu vois, si toi, tu as l'impression d'être vieux, qu'est-ce que je devrais dire ? Franchement, c'est... Mais après, non, ça a l'air d'être un truc super bien. Donc, pas de soucis à y être. Thomas N. Gijol, le 20 octobre au Cirque Royal. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. Merci à vous.